Il y a quelques années, la dissolution du bloc de l'Est a fait apparaître dans notre champ de vision des pays encore inconnus pour nous, et qui aujourd'hui résonnent encore comme des pays potentiellement dangereux. C'est pourquoi nous avons plus facilement tendance à partir en vacances direction l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Pourtant, une fois passées nos appréhensions, ces pays de l'ancienne Europe de l'Est offrent des possibilités extraordinaires. Erreur, la Slovénie fait partie de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004, mais il est vrai qu'elle appartenait à l'ancienne Yougoslavie. On a beaucoup de fausses idées sur les habitants des pays de l'Est. Les langues officielles en Slovénie sont le sloven, le hongrois et l'italien. Mais quasiment tous parlent anglais, il y a donc largement moyen de se comprendre. Côté finances, il n'y a rien à craindre. La Slovénie faisant partie de l'Union Européenne, la monnaie de la Slovénie, c'est aujourd'hui l'euro. Il n'y aura donc aucune difficulté pour vous pour faire vos achats. Côté gastronomie, c'est un petit peu plus compliqué. Le plat national slovéne est une bouillie de sarrasin avec des croutons et de l'huile d'olive. Je vous tairai le nom de ce plat, je ne parle pas suffisamment sloven, pas du tout même. Vous l'aurez compris, on ne sera pas sur une cuisine légère, on sera plutôt sur de la charcuterie et des plats plutôt roboratifs. D'ailleurs, en Slovénie, on commence souvent la journée par une soupe. Mais rassurez-vous, ce sont les pizzas là-bas qui ont la faveur des touristes. Elles sont énormes et coûtent en moyenne 4 à 5 euros. À ce prix-là, ça ne vaut pas le coup d'aller se faire des sandwiches. Il vaut mieux prendre le temps de s'installer en terrasse et profiter tranquillement du fargnant ambiant. Mais attention, on n'est pas en Italie. Lorsque vous quittez l'Italie par Trieste pour vous rendre en Croatie, c'est par la Slovénie que vous passez. Et vous avez une quarantaine de kilomètres sur la côte adriatique, dont Copper, Isola et Piran sont les principales villes. En hiver, la neige est bien présente, d'autant qu'on monte rapidement en montagne. Mais en été, c'est un climat plutôt agréable et très doux. Les villes et villages sont vraiment très jolis avec une architecture typique des Balkans. Il ne faut pas hésiter à aller découvrir les villes et les petits villages. N'oubliez pas que dans les villes, le samedi, tous les commerces ferment à partir de 13h. Car les Slovènes partent en montagne rejoindre leur famille et tout est désert jusqu'au lundi. Les Slovènes sont des gens d'une gentillesse extraordinaire. Vous ne trouverez jamais d'agressivité en Slovénie. Les gens sont plutôt bienveillants et en plus, les Slovènes adorent les enfants. Non, les Slovènes ne boivent pas que de la bière. Savez-vous que c'est un pays viticole extraordinaire ? D'ailleurs, nous avons eu la chance d'aller visiter le domaine de la Movia à Dobrovo, où nous avons été accueillis par la pétillante Tania. Ce sont des vins somptueux, bien différents de ceux que nous avons l'habitude de consommer en France. Avec une finesse et une amplitude à faire pâlir tous les sommeliers. Non, la Slovénie n'est pas un pays aussi éloigné que ce que l'on pourrait croire. Ce n'est pas plus loin que d'aller au Portugal ou d'aller au sud de l'Espagne. La Slovénie, c'est juste après l'Italie. Si vous avez l'intention d'aller visiter Venise, passez donc faire un tour par le lac de Gardes, qui dispose d'ailleurs d'une aire de camping-car toute neuve. Et là, vous êtes à 350 km de la frontière slovenne. Et un nouveau pays et de nouvelles aventures s'offrent à vous. En conclusion, oubliez tous vos préjugés sur les anciens pays du Bloc de l'Est. Et allez prendre un grand bol d'air frais en Slovénie. La Slovénie regorge de lacs, de forêts, de montagnes. Ne perdez donc pas votre temps dans les villes. Et allez vous installer tranquillement sur les berges du lac Bohing à Yukank. C'est un camping minimaliste et naturel. Là, vous pourrez profiter pleinement de la randonnée, de la montagne. Vous pourrez faire des balades en paddle. Vous pourrez également vous ressourcer en paix. Bref, vous pourrez faire tout un tas d'activités outdoor. Croyez-moi, la Slovénie, c'est vraiment un pays paisible. En revanche, le camping sauvage y est interdit. Il vous faudra donc trouver un camping pour passer vos nuits. Et le tarif des campings est semblable à celui des autres pays voisins européens. Vous l'aurez compris, la Slovénie, c'est un pays qu'on a adoré faire en camping-car. C'est un pays dans lequel nous retournerons très probablement prochainement. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller en Slovénie. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques et vos questions. Nous répondons à toutes les questions. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. Et vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Destination Camping-car. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada